Merci M. Viry. La parole est à Mme El Haïry pour le Mouvement démocrate et apparenté. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, avec l'engagement de la deuxième étape de l'examen des textes budgétaires pour 2018, nous donnons vie à l'occasion de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, à l'objectif annoncé du gouvernement de redonner aux Français du pouvoir d'achat et d'assurer la protection des plus fragiles d'entre nous. Il s'agit là d'une promesse forte que nous avons soutenue lors de nos campagnes passées. Concernant le cadre global de ce projet de loi, le groupe Mouvement démocrate et apparenté se satisfait de l'équilibre général de ce texte, qui permet de redonner de l'ambition à notre réponse face aux grands défis qui nous sont posés, comme le vieillissement de la population, l'égal accès aux soins, ou encore à l'ouverture des nouvelles organisations, profitant des apports de la technologie, je pense naturellement à la télémédecine. Mais cette manière que nous pourrons assurer cette solidarité doit relier les membres d'une société et en permettre l'unité. Sur la partie relative aux recettes de l'administration de la sécurité sociale, le Mouvement démocrate et apparenté proposera plusieurs amendements visant à renforcer la justice sociale et à prendre des mesures en matière de santé publique. Renforcer la justice sociale des réformes proposées tout d'abord, notamment en adaptant la hausse de 1,7% de la CSG pour en exonérer la moitié des retraités les plus modestes, ou encore en assurant une hausse du pouvoir d'achat pour ceux étant déjà exonérés de la taxe d'habitation. Il s'agit d'une exigence essentielle pour que chaque Français puisse tirer davantage des mesures proposées par le gouvernement. C'est pourquoi, et aussi, nous proposons de pérenniser la baisse de cotisations à destination des agriculteurs à 3,04% pour qu'ils ne soient pas les seuls actifs à ne pas voir la hausse de la CSG intégralement remboursée. Prendre des mesures ambitieuses en matière de santé publique ensuite, en rendant plus incitative et plus efficiente la fiscalité des produits agroalimentaires. Nous proposons ainsi un durcissement de la fiscalité sur les boissons sucrées, dont les recettes supplémentaires permettront de défiscaliser les eaux de boissons, et ainsi encourager la substitution des produits sucrés par des boissons à la fois meilleures pour la santé, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages, notamment des plus modestes, car ces boissons sont moins chères. Nous proposons également la suppression de la taxe farine, inefficace et qui plus est, à un coût de gestion et de recouvrement parmi les plus élevés de la fiscalité française, tout en pénalisant nos boulangeries et nos pâtisseries, ces commerces typiques et indispensables de nos centres-villes. Il s'agit là d'une mesure qui cherche à revitaliser économiquement le tissu territorial dont nous avons tant besoin. En revanche, concernant la politique familiale, nous ne pouvons pas cacher notre inquiétude, Madame la Ministre, sur les débats à venir. Ainsi, dans la continuité de nos amendements déposés sur le PLF, le groupe Mouvement Démocrate et Apparenté défendra une politique familiale volontaire, ambitieuse et puissante pour sauvegarder le consensus qui prévaut, selon lequel chaque enfant est une richesse pour l'avenir du pays. Ne confondons pas la politique sociale, dont le but est de compenser les inégalités, avec la politique familiale, qui est une politique pour tous, une politique pour le pays, sans considération d'origine. Dans la droite ligne du statu quo sur le relèvement du plafond du quotient familial, que nous avons accepté dans l'attente d'une réflexion plus large sur ce thème, nous demanderons l'application de ce même statu quo sur la prestation d'accueil du jeune enfant d'IPAGE. Nous estimons en effet essentiel de préserver les mesures existantes et de ne pas procéder à de nouvelles coupes d'ici l'ouverture d'une réflexion globale sur la politique familiale. Madame la Ministre, mes chers collègues, la discussion autour de ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale doit être l'occasion de réaffirmer notre engagement en faveur d'une politique solidaire et ambitieuse, en même temps, afin qu'elle profite à tous et afin de résorber les inégalités. Nous croyons fermement que ce projet de loi, ainsi que les propositions que nous formulons, pour nous rendre possibles les exigences que j'évoquais plus haut, qui sont celles de nos concitoyens et sur lesquelles nous nous sommes engagés. En la matière, nous croyons fermement aux vertus du dialogue, le plus sûr moyen de mener une politique réellement inclusive. Et je rappellerai, enfin en guise de conclusion, et j'ai envie de dire presque de boussole pour nos travaux, que la République que nous chérissons tant est indivisible, démocratique, laïque et bien évidemment sociale. Je vous remercie.